Mais d'abord, Steve Penny est arrivé à Montréal dans la peau du troisième gardien de but de la filiale. Et nous, quand on couvrait le hockey à Montréal, on ne s'intéressait pas tellement à ce qui se passait dans la filiale, encore moins pour un troisième gardien de but. Alors, pour nous, c'est un gardien de but qui est arrivé de nulle part en fin de saison. Puis, il y avait seulement disputé quatre matchs. Mais le maire était plus ou moins satisfait de ce que Wamsley et Sévigny leur avaient donné durant la saison. Et comme il n'y avait absolument rien à perdre, parce que le Canadien était vraiment au fond du baril, c'était vraiment une mauvaise période, et il entrait dans les séries éliminatoires contre Boston, donc c'était pas mal acquis que le Canadien se ferait éliminer en partant. Alors, il n'y avait aucun risque, si tu n'es pas content des deux gardiens que tu as à ta disposition, d'utiliser un gardien de but que l'adversaire ne connaît pas. Et je pense que derrière le geste de le maire, c'est un peu ça qui a motivé sa stratégie. Il s'est dit, Boston ne le connaît pas. D'habitude, c'est difficile de battre un gardien de but que tu vois pour la première fois. Et là, Penny est arrivé comme ça, puis il n'était pas dans la peau d'un sauveur, mais je dirais qu'il était dans la peau d'une bouée de sauvetage pour le Canadien. Puis, contre toute attente, dans une série 3-5, il a gagné les trois matchs. Ça, c'est fini 3-0 pour le Canadien. Alors là, la ville était un petit peu à l'envers. D'où sortait ce gars-là? On le connaissait plus ou moins aussi. Je parle des amateurs. Et là, on entre dans la série contre les Nordiques de Québec. Le Canadien gonflé à bloc avec un jeune gardien de but qui semble arrêter toutes les rondelles. un style particulier, debout, pas très nerveux non plus. C'était le genre de gardien de but qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Et Boston s'en est aperçu, d'ailleurs. Puis ensuite, tu rentres dans la série contre Québec. Tu bats Québec en 6. Il aurait pu être élu maire de Montréal assez facilement, lui, de la manière dont les choses se passaient. Et finalement, le Canadien a fini de jouer avec sa chance parce qu'en troisième série, il a affronté les Highlanders de New York qui étaient les champions de la Coupe cette année en titre. Et là, ils ont été éliminés. Ah non, ce n'était pas Steve Penny sera le premier à vous dire qu'il n'y avait rien de Ken Dryden. C'est ce qui a permis d'établir un parallèle. C'est qu'ils sont entrés dans les séries éliminatoires presque de la même façon. Dryden avait joué 6 matchs avec le Canadien quand Scott & Bowman a décidé, contre toute attente, de commencer les séries avec lui. Puis ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont gagné la Coupe alors que là encore, ils devaient se faire éliminer en partant. Et le fait que Penny a eu une entrée similaire, bien là, on a commencé à établir des points de comparaison, surtout que ça avait bien fonctionné pour les deux premières séries. Mais ce n'est pas qui Dryden qui veut. Et encore, même aujourd'hui, il n'est pas qui Dryden qui veut. Alors, je ne pense pas que Steve Penny a pensé un seul instant qu'il serait le successeur de Ken Dryden. Écoutez, il est arrivé avec le Canadien à 22 ans. Puis, de la façon dont il est entré dans les séries, on s'est dit que c'est le gardien de but de l'avenir. Parce qu'à ce moment-là, avec Sévigné et Wamsley, il ne pouvait pas dire que le Canadien était vraiment en voiture avec un gardien de but dominant. Et il arrive avec le Canadien à 22 ans, et à 27 ans, il n'est même plus dans le hockey. Et il avait signé ce contrat de trois ans-là. Bien évidemment, c'était un peu une récompense pour ce qu'il avait fait dans les séries. Parce que le Canadien qui devait se faire éliminer en partant, qui fait trois séries, son contrat était déjà payé bien avant qu'il le signe. Alors, ça a été une bonne chose pour lui. Mais il y a eu des blessures. Il y a eu le fait que Jean Perron, à un moment donné, a fait un choix, puis il a préféré Patrick Croix. Ce qui a permis à Penny d'aller gagner sa vie ailleurs. Parce que j'ai l'impression, là, si mes souvenirs sont bons, que c'est Penny qui a demandé à partir. Et on l'a échangé à Winnipeg. Et là, il a encore rendu service aux Canadiens parce que la transaction a permis d'aller chercher le gardien de but Brian Hayward, qui a partagé la tâche avec Patrick Croix pendant quatre ans. Donc, ça a été une très bonne transaction. Bien, tu ne peux pas t'entendre avec ton coach quand ton coach commence à te mettre sur la voie d'évitement. Tout de suite, ça crée des frictions. À ce moment-là, le Canadien a commencé la saison avec So Tart et Penny. Puis, parce que ça allait au seau, durant la saison, on a rappelé Patrick Croix. Alors, tu te retrouves avec un ménage à trois. Et dans un ménage à trois, le coach va toujours privilégier le gardien de but qui va lui permettre de gagner. Et de toute évidence, Steve Penny, ce n'était pas son genre de gardien de but. Parce que Steve Penny n'était pas un gardien de but et un athlète difficile à diriger. C'est sans doute parce qu'il n'aimait pas sa façon d'officier devant le filet. Parce que Steve Penny, c'est un athlète assez exemplaire. Puis que, pour n'importe quel entraîneur, ce n'était pas une cause de problème. C'est juste qu'à un moment donné, Jean Perron a fait un choix. Et d'ailleurs, il a amené Patrick Croix encore une fois vers les séries éliminatoires, comme ça s'était produit pour les autres. Puis, en faisant ça, ça donnait moins de temps de glace à Steve Penny. Puis à un moment donné, là, quand on regarde des buts, c'est parce qu'à ce moment-là, au début de la saison, rappelons-nous que Steve Penny était le numéro un. Alors, quand tu deviens le numéro deux et le numéro trois, tu ne peux pas avoir une bonne relation avec ton entraîneur. La rivalité canadienne-Montréal, ça a été bon pour le hockey. Ça a été bon pour la Ligue nationale, parce que partout dans la Ligue nationale, on se disait, les soirs aux Canadiens affrontent les nordiques, « Oh, il va se passer quelque chose. » Et il y avait beaucoup, beaucoup d'émotivité. Chaque fois. Une partie de la saison régulière, c'était aussi important qu'une partie des séries éliminatoires. Et dans le match du vendredi saint, l'émotion et la tension étaient à son maximum, parce que le Canadien venait trois à deux dans la série. Donc, en jouant à la maison, la possibilité d'éliminer les nordiques. Et ce soir-là, je me rappellerai tout le temps comment ça a commencé. La sirène sonne à la fin de la période. Et Guy Carboneau est étendu devant le gardien de but. Dale Hunter, qui était une petite peste, saute sur lui. Puis on va donner, quand Dale Hunter s'accroche après toi, tu es certain qu'il va se passer quelque chose. Et dans ce temps-là, les équipes avaient le droit, immédiatement au son de la sirène, d'aller voir leur gardien de but. Puis on l'entoure, puis tout le monde se dit, « Bon, on vient d'avoir une bonne période. » Et c'est à partir de ce moment-là que c'était défendu. Aujourd'hui, tu ne vas pas voir ton gardien de but après une période. Si ce règlement-là avait eu lieu dans ce temps-là, il n'y aurait pas eu de bataille générale. Oui, c'était Moulton contre O'Keefe, les droits de télévision. Puis à Québec, quand les Nordiques sont arrivés, il y avait toujours la rumeur qu'ils sont arrivés sur le tard parce que le Canadien s'opposait à ce qu'ils entrent dans la Ligue. Et ça, cette image-là, ça a été traîné longtemps. Et O'Keefe étant associé au Nordique, Moulton, propriétaire du Canadien, ça faisait juste ajouter un élément de plus dans la marmite. Alors, ça n'a pas été bon. La rivalité Québec-Montréal a été bonne pour le hockey. Mais ça, ça a été une tâche noire pour le hockey, le match du Vendredi Saint. Puis je peux vous dire que ça ne se produisait pas seulement que sur la glace ce soir-là. Sur la galerie de presse, ça n'allait pas bien. Puis on s'accusait mutuellement. C'est vos joueurs qui ont fait ci, c'est vos joueurs qui ont fait ça. De sorte que, par après, on s'est vraiment aperçus dans les médias, parce qu'il y avait une grosse rivalité dans les médias Québec-Montréal aussi, on s'est vraiment aperçus que ce soir-là, on était allés trop loin. Puis il y a eu comme une espèce d'examen de conscience. Et après ça, la rivalité, du moins au niveau des médias, s'est faite d'une façon plus respectable. Bien, dans l'histoire du Canadien, il y a eu tellement de bons gardiens de but à partir de Georges Vézina, Georges Insward, Bill Dernum, Jacques Plante, Ken Dryden, Patrick Roy, tous ces gars-là ont contribué à faire du Canadien ce qu'il est devenu. Dans ces 24 Coupes Stanley-là, il y en a plusieurs qui ont été gagnées par les gardiens de but. Alors c'est essentiel d'avoir un bon gardien de but. Puis on le voit dans certaines équipes de la Ligue nationale à l'Orituel qui dépensent des millions pour aller chercher des bons joueurs, mais qui ne sont pas capables de trouver un bon gardien. Alors le pain et le beurre d'une organisation, c'est vraiment le gardien de but parce qu'il est le dernier à réparer les erreurs de ses coéquipiers. Écoute, c'est une combinaison des deux. Un gardien de but ne peut pas faire le travail tout seul. Et les gardiens de but qui ont non seulement de bons défenseurs devant eux, mais un entraîneur qui est axé sur le jeu défensif, ça va le favoriser. Mais dans ces séries-là, dans les merveilleuses séries de Steve Penney, Penney a été à la hauteur. Il a été bon. Il a fait de gros arrêts. Et parfois, les gros arrêts, ça a un effet contraire. Tu donnes confiance à tes coéquipiers. Et c'est sûr qu'avec Jacques Le Maire, par exemple, c'était système défensif à outrance. Et comme le Canadien était censé se faire éliminer en partant par Boston, c'est sûr que Le Maire a mis toute la gomme pour que ce soit défensif. Mais on ne peut pas dire ça pour enlever le crédit à Steve Penney parce qu'il a vraiment effectué des bons arrêts dans ces séries-là. C'est toujours ce que Jacques Le Maire a dit, qui avait quitté Montréal parce qu'il n'était pas capable de prendre la pression médiatique. C'est de valeur parce que, premièrement, il n'a pas été critiqué tant que ça. Ce qu'il n'aimait pas, c'est d'affronter les médias à tous les jours. Parce que le coach du Canadien, il donne une conférence de presse à tous les jours. Il est cité plus souvent que le premier ministre. Alors, lui, il n'aimait pas avoir cette obligation-là. On ne peut pas dire que Jacques Le Maire a été maltraité parce que, un, il a connu une très grande carrière de joueur et, deux, il a été un très bon entraîneur. Et par la suite, il a été entraîneur ailleurs et il est devenu, selon moi, l'un des grands entraîneurs qui a passé dans la Ligue nationale parce qu'un peu à l'instar de Scottie Bowman, c'est un gars à qui le moindre détail n'échappait pas. Et il a été très bon, mais il n'était pas fait pour la pression de Montréal. Dans le cas de La Fleur, la relation avec Jacques Le Maire, ça nous a étonnés comment ça a tourné parce que, quand ils étaient joueurs, ils étaient comme les deux doigts de la main, deux frères, et ils étaient toujours assis dans la dernière banquette à l'arrière, dans l'avion. Ils jasaient de leurs problèmes personnels, ils jasaient de hockey, ils jasaient de leur famille. C'est des gars qui étaient prêts. Mais Jacques Le Maire a toujours dit « Quand je suis devenu l'entraîneur du Canadien, Guy Lafleur n'a pas été capable de faire la différence entre le chum et le gars qui est en autorité. » Mais d'un autre côté, tu ne traites pas Guy Lafleur comme tu vas traiter 19 autres joueurs de l'équipe. Guy Lafleur, c'était un élément à part et Lafleur, de son côté, lui, a toujours prétendu que plus tu diminues mon temps de glace, moins je vais être efficace. Je me rappellerai toujours d'un match canadien-nordique. Il reste cinq minutes à jouer. Le Canadien perd 3-2 au Forum de Montréal et le public réclame Guy. Guy est dans une très longue période léthargique, mais il est celui sur le banc qui est le plus susceptible de frapper le coup de circuit. Alors, les gens le réclament et Le Maire n'a jamais bougé. Et pourtant, Le Maire voulait gagner ce match-là, mais il avait dans la tête de passer un message à Guy Lafleur. Le genre de message que, selon moi, tu ne peux pas te permettre avec un athlète qui a fait gagner le Canadien aussi souvent. Ça n'a plus jamais été pareil après entre ces deux-là. On a dit qu'il y avait comme refait la paix, mais refait la paix dans un clin d'œil quand tu rencontres quelqu'un. Ce n'est pas comme s'asseoir avec et dire voici, on va régler notre différence. On ne s'est jamais allé très loin dans la réconciliation. Le hockey est tellement différent aujourd'hui. Plus rapide. Les gars sont plus gros. Mieux entraînés. Les patinoires n'ont pas élargi, n'ont pas grossi. Et de sorte que cette rapidité-là a donné lieu à une violence au niveau du contact qui dégénère et qui continue de dégénérer parce que les joueurs disent tout le temps qu'il faut finir nos mises en échec. Henri Richard m'avait toujours dit, lui, que c'était une expression qu'il détestait à outrance finir sa mise en échec parce que ça voulait dire assommer quelqu'un. Et les entraîneurs ont toujours été forts là-dessus, finir les mises en échec. Et des joueurs costauds, le gars de troisième ou quatrième ligne, dont l'aspect physique dépend du travail qu'il va avoir dans la ligne nationale, ils vont écouter le coach et ils vont frapper. Et aujourd'hui, on se frappe pour se blesser. Et le hockey d'aujourd'hui, si on peut lui faire un reproche, parce que le hockey bien joué aujourd'hui est l'un des sports les plus excitants, mais le hockey d'aujourd'hui, tel qu'il se pratique avec certains joueurs lourds d'eau qui sont là pour faire le travail, c'est pas très inspirant. Guy Lafleur, lui, disait « Les amateurs, le Canadien et la famille. » Dans l'ordre. Puis il nous avait surpris avec ça. Et regardez comment Guy Lafleur, aujourd'hui, c'est sûr qu'il a encore sa famille, mais il a gardé un contact extrêmement étroit avec son public. Mais pour répondre à la question sur... qu'on m'avait posé sur... Qu'est-ce qu'un jeune doit faire? Aujourd'hui, là, si tu veux faire une carrière professionnelle, il faut que tu aies une discipline personnelle rigide. Il faut que tu sois conscient de ton conditionnement physique à plein temps. et plus important encore, il faut que tu aimes plus la game que l'argent. Ça peut paraître curieux de dire ça parce qu'aujourd'hui, la vogue est au gros contrat puis à l'argent. Mais tu regardes un gars comme Sidney Crosby, Wayne Gretzky, Martin Saint-Louis, Steve Stamkos, ce sont des gars, ça, que la partie est tellement importante pour eux autres. Ils vont à la guerre à tous les soirs. Ils sont productifs à tous les soirs. Pourquoi? Parce qu'ils prennent très soin de leur conditionnement physique. Ils attachent l'importance aux vrais détails. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir une belle carrière. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada